Si je prends une ligne, celle-ci, telle que y est égale à k, une constante, et un point, disons, f, ici, de coordonnées a, b, et que je cherche tous les points, l'ensemble des points, qui sont équidistants de f et de la droite. Eh bien, j'ai déjà un premier point, ici, qui va avoir une distance au point f et à la droite équivalente. Je peux définir un second point, ici, avec toujours distance à f équivalente à distance à y. Et ainsi de suite, je vais définir un ensemble de points, et tu peux déjà t'en apercevoir, si je devais relier ces points entre eux, de manière à inclure tous les points, eh bien, ça trace une parabole. Eh bien, tout simplement parce que c'est la définition d'une parabole, c'est l'ensemble des points qui sont équidistants de la directrice, donc cette droite, en l'occurrence, est appelée la directrice, directrice, et le foyer. Ici, le point f, c'est le foyer de la parabole. Donc là, visuellement, tu comprends ce que ça veut dire, effectivement, tous les points équidistants de f et de la directrice, eh bien, décrivent une parabole. On va maintenant, dans cette vidéo, démontrer cela de manière mathématique. Et comment on écrit, mathématiquement, les points équidistants de la directrice et du foyer ? Eh bien, si je prends au hasard un point, ici, de coordonnées x, y, la distance à f, que je vais appeler d1, et cette distance d1, on peut la calculer, comme d'habitude, en utilisant Pythagore, puisque ce n'est autre que l'hypoténuse d'un triangle rectangle, défini ici par la différence en x et la différence en y. Donc d1 sera la racine carrée de x moins a au carré plus y moins b au carré. Et la distance à la directrice, c'est-à-dire, je prends une autre couleur ici, cette distance ici, d2, c'est uniquement la différence en y, puisqu'on ne change pas de coordonnées x. Donc d2, c'est égal à cette distance, y moins k. Mais attention, là, j'ai un point qui est au-dessus de la droite, il pourrait se placer en dessous de la droite, mais je veux que la distance reste toujours un nombre positif, une distance est toujours positive. Donc pour être sûre que j'ai toujours à faire un nombre positif, eh bien, je peux élever cela au carré, et en faire la racine carrée. Et donc, j'en ai la valeur positive pour la distance. Donc voilà, puisqu'on a défini qu'on cherche l'ensemble de points où d1 est égal à d2, eh bien, il faut résoudre l'équation où racine de x moins a au carré plus y moins b au carré est égale à la racine de y moins k au carré. Je peux un peu simplifier ces écritures. Si j'élève chaque membre au carré, je me retrouve avec x moins a au carré plus y moins b au carré, je me suis débarrassée de la racine, en fait, est égale à y moins k au carré. Maintenant, le but pour moi, comme je veux démontrer que cela définit une parabole, je veux retrouver une équation du type de l'équation d'une parabole. Donc pour rappel, l'équation d'une parabole, c'est un coefficient fois x moins une constante au carré est égale à y moins une autre constante. Donc là, j'utilise encore a, b, ce n'est pas forcément les mêmes a et b qu'ici, c'est juste la formule générale. Donc on veut retrouver quelque chose de cette forme, il nous faut transformer cette écriture pour arriver à ce point-là. Déjà, on a des choses en x au carré, donc c'est pas mal parti, mais on a aussi du y au carré. Donc on va essayer de se débrouiller pour se débarrasser de tout ce qui est y au carré pour avoir une formule qui est y en fonction de x au carré. Et donc si je développe ce membre ici, je garde x moins a au carré, plus, ici ça nous donne y au carré, moins 2yb plus b au carré, est égale à, je vais développer ici aussi, y au carré moins 2yk plus k au carré. Et donc déjà, je vois que j'ai y au carré de chaque côté, donc si je soustrais y au carré de chaque côté, je ne change pas l'égalité, mais je me débarrasse de ces deux termes ici. Je suis sur la bonne voie, j'ai déjà supprimé tout ce qui était en fonction de y au carré, il me reste des y, des constantes. Donc je vais essayer de regrouper du même côté de l'égalité, donc je garde ici x moins a au carré, est égale, donc là j'ajoute 2yb de chaque côté, 2yb, j'ai également ici, j'avais moins 2yk, je soustrais b au carré de chaque côté, donc j'ai moins b au carré plus k au carré. Et là je vois que je vais pouvoir factoriser, il y a des choses que je peux faire. Je peux factoriser ici par 2y par exemple. Je garde x moins a au carré, est égale à 2y facteur de b moins k. C'est intéressant, b moins k, c'est uniquement des constantes, donc ici on peut juste réécrire la fin, moins b au carré, moins k au carré. Et là on a à nouveau une identité remarquable. Donc on peut continuer à factoriser, ici j'ai toujours x moins a au carré, est égale à 2yb moins k, et ici b au carré moins k au carré, c'est la même chose que b plus k, facteur de b moins k. Voilà, j'ai un facteur ici identique à celui-là, donc ça va me permettre de faciliter l'écriture, et d'isoler y. Donc si je divise de chaque côté par 2b moins k, je divise ici, x moins a au carré sur 2b moins k est égale, ici il me reste, y moins b plus k sur 2. Donc voilà, on a bien retrouvé une équation qui est de cette forme, avec un facteur ici, en l'occurrence c'est 1 demi de b moins k, fois x moins a au carré est égale à y moins une constante. Donc le prérequis que d1 est égale à d2, c'est-à-dire que la distance au foyer est égale à la distance à la directrice, cela définit bien l'équation d'une parabole. L'ensemble des points qui respecteront cette condition décrireont une parabole. On va aborder d'autres propriétés dans les vidéos suivantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.